Ce Gabonais vient de séjourner à Malabo en Guinée équatoriale. Là-bas, le professeur Daniel Onaondo est allé représenter le chef de l'État Ali Bungo-Ondimba au sommet Afrique-Turquie. Désirée Singatali, Alain Serge Ayené. Sur instruction du chef de l'État, son excellence Ali Bungo-Ondimba en péché, c'est le chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, qui a effectué le déplacement de Libreville à Malabo en Guinée équatoriale pour prendre part au deuxième sommet Afrique-Turquie, accompagné du ministre délégué aux affaires étrangères, Diodonin Zengue. La rencontre qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement était axée sur le nouveau modèle de partenariat pour le renforcement de l'intégration et du développement durable. Présent au Ditsassiz, son excellence Taïb Recep Erdogan, président de la Turquie, et son excellence Theodoro Omiangima Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, Oul Daziz, président en exercice de l'Union africaine, en ouverture reconnaisse que le partenariat Afrique-Turquie demeure important en dépit des difficultés enregistrées, tout en souhaitant un succès franc au plan d'action 2014-2018 qui a été annoncé durant les travaux. L'occasion a été saisie par l'Union africaine de solliciter l'apport de tous dans la lutte contre la fièvre hémorragique de type 2 Ebola, dont la Turquie a annoncé l'octroi d'une aide de 5 millions de dollars et l'envoi de 1 000 spécialistes pour la formation du personnel de santé. Pour sa part, Daniel Onaondo, dans son allocution de circonstances à Wiklo, a présenté les salutations de son excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, à l'endroit de ses pairs, et fait part de l'engagement de notre pays à mettre en œuvre les décisions du Dissomé. De la rencontre entre Africains et Turcs, l'on retiendra la volonté des dirigeants de repartir sur des bases nouvelles dans la mise en œuvre de ce partenariat pour les 4 prochaines années.